Le PSG ne semble plus disposé à faire laminer par le Barça sur un dossier lié au Mercato. Le club de la capitale serait ainsi sur le point de doucher les espoirs des Blogranats sur une piste à 60 millions d'euros. Le PSG en pôle position pour la nouvelle pépite du football européen. C'est décidément journée bonne nouvelle pour le PSG ce lundi. En effet, après la piste à Ndeurera, qui serait déjà bouclée, le champion de France en titre serait également en pôle position sur un dossier majeur. Malgré son envie de rejoindre le FC Barcelone, Lucas Jovic pourrait finalement rejoindre la capitale française dans un avenir proche, selon Sport. Le journal espagnol explique que les représentants de l'attaquant de l'intrarte Francfort, traités avec option d'achat par le Benfica, Lisbonne, ne cessent de faire grimper les enchères en discutant avec plusieurs clubs. Résultat, Francfort, qui va lever l'option de 7 millions d'euros fixée par le Benfica pour son buteur, de 21 ans, pourrait en profiter pour réclamer jusqu'à 60 millions d'euros. Un montant qui, aurait poussé le Barça à abandonner la piste menant au jeune international serbe. Son prix, devait être d'environ 60 millions d'euros. Ses premiers chiffres semblent avoir augmenté avec l'intérêt des, différents grands clubs européens. Les agents de Jovic sont en train de parler avec beaucoup, de clubs, principalement le PSG. C'est pour cela que le Barça n'a pas fait d'offre, officielle pour Jovic. Il a le sentiment d'être utilisé et ne continuera pas à avancer, s'il n'est pas sûr d'avoir une vraie négociation. Pour le moment, les conditions ne sont pas réunies. Le Barça maintient son intérêt, mais admet que le dossier s'est grandement compliqué. Maintenant, tout dépend du joueur, rapporte le média catalan. Si l'information venait à se, confirmer, elle remettrait automatiquement en question l'avenir d'Edinson Cavani dans la capitale. L'attaquant turguéen de, 32 ans, blessé depuis plusieurs semaines, n'a plus qu'un an de contrat. Il pourrait donc, être vendu cet été pour permettre de financer l'arrivée de Jovic. Affaire à suivre.